Bonjour internotatrice et internotateur, ici Gelden pour les jeux du cygne. On retrouve notre partie sur Terra Invicta. Je vous présente ici le futur vaisseau qui constituera sans doute le gros de mes forces. C'est aussi un build qui m'a été recommandé par Rookie One que je remercie encore pour tous ses précieux conseils. Donc équipé d'un propulseur Firestar qui est celui que j'utilise depuis un certain temps, la centrale d'énergie qui va bien avec, une batterie quantique qui permet d'alimenter un rayon à particules de défense de points, radiateur à gouttelette d'étain qui est quand même le plus efficace quasiment à tous les niveaux, un dissipateur thermico-lythium pour prendre le relais si jamais le radiateur se fait défoncer, blindage de composants donc ça c'est ça faisait partie des choses qui me manquaient, qui est un composant qui permet de limiter les dégâts aux systèmes internes. Voilà donc assez pratique. Un confinement d'hydrogène liquide qui permet d'améliorer la vitesse d'échappement du vaisseau. Tourelle avec canon de Gauss légère Mk2 et canon de Gauss Mk2. Donc encore du T2, on n'est pas sur du T3. Pourtant j'y ai accès. Si tu regardes, j'aurais pu mettre du T3. Le seul défaut du T3 c'est que ça coûte des matériaux exotiques. Je vais voir si j'y arrive avec ces vaisseaux là. Si c'est le cas, je les améliorerai pour les passer sur du T3 et dépenser des matériaux exotiques que j'ai. Mais voilà j'en ai quand même pas des basses. Même chose pour le canon. Voilà j'aurais pu mettre ça mais ça coûte 0,2 de matériaux exotiques. D'exo matériaux, pardon. Voilà et puis un petit bladage en d'un mountain, nettement plus que je n'en ai sur mes vaisseaux actuels ceux avec les missiles. Mais voilà donc je vais commencer à construire ce genre de choses là. Afin de me protéger davantage. Donc ça me coûte 213 de flotte, 213 de matériaux explosifs, 230 de base. Donc j'ai largement de quoi en faire. Voilà donc je vais en construire sur Mars et je vais en construire sur Mangazor autour de la Terre. Déjà on verra ce que ça fait. Il faudra plus de trois mois pour les faire sortir sans trois jours. Voilà j'ai vu que j'avais un bel ami qui avait l'intention de s'inviter sur Terre. Est-il là ? Il est là, celui-ci. Une nouvelle flotte qui amène, si j'en crois, la petite icône qu'il y a ici. Qui amène des troupes. Il faudrait que... des sceaux d'assaut. Je ne vois pas. Je ne vois pas ce qu'il a. Mais... Est-ce que c'est celui-ci ? Non, je ne vois pas les modules. Donc voilà. Ce gros truc là qui manifestement veut me ramener des armées extraterrestres sur Terre. Donc j'ai déjà utilisé deux fois les nucléaires. On va essayer de ne pas en utiliser beaucoup plus. Bon, l'avantage c'est qu'il n'y en a qu'un seul pour l'instant. Le gros souci de ce qui vient de se... ce qui s'est déroulé à l'épisode précédent, c'est que j'avais quand même six armées qui en peuvent d'un coup. J'ai usé mes propres armées sur les noyaux de base que de toute façon je n'avais aucune chance de réussir à faire sauter. Donc je le saurai pour la prochaine fois, je les garderai dans le coin et puis je le rouperai et puis je ferai boum boum. Je n'ai pas bien le choix de faire autrement. Voilà, donc on est reparti. On va laisser nos armées l'opportunité de se guérir un peu. Tiens, il n'arrive qu'en 8 septembre. 8 septembre, j'ai le temps. Je vais faire un retour à la maison pour tous. Mes cinq armées. Alors, donc, ici, où sont mes états ? Ici, ça monte doucement. Là, j'ai une cohésion qui est équilibrée, une égalité basse et en baisse. Ici, démocratie complète. Et j'ai mes points de contrôle de mission qui augmentent doucement mais sûrement. Et ici, on continue de booster le militaire. Sauf que, il faut que j'envoie quelqu'un pour améliorer l'agitation. Je vais leur aider. Et ce sera à toi. T'es pas bonne dans l'opération toi. Et Dashus, tu vas retourner conseiller. Une heure d'être. Allez, on est reparti. Offering support. Offering council. Lending my expertise. Hop, ils continuent de s'amuser sur mes stations orbitales. Et se déployer. Sous chercher. Hop. Euh, tuc. D'accord. Hop. Donc, j'ai mes 4 vaisseaux ici. Qui vont aller rejoindre la flotte terre. Mais, euh, on va leur laisser le temps de le faire doucement. Cœur dans mon poste. Cœur dans mon poste. Il est autour de la Terre. Est-ce qu'il est susceptible ? Ah oui. Il a quand même une grosse flotte autour de la Terre. que je vais éviter d'aller chatouiller dans l'immédiat très clairement ok même content qu'ils viennent pas me chercher les moines avec qu'on va pas aller l'exciter pas l'énerver alors j'étais toujours en train d'influencer l'inde approvisionner et rejoindre d'ailleurs saison à oslo on y sont de la l'économie alors je veux attaquer india 108 et ben écoute soit j'y peux pas grand chose il y aura fight mais c'est potentiellement un fight qui va perdre construction des armes est augmenté de 5% et ben c'est pas exactement ma priorité dans l'immédiat c'est beau des trajectoires spatiales alors essayer de contacter making contact notre ami va comme bien arrivé de cesser de faire la guerre je pense que c'est que l'humanité soit en guerre contre moi je me traite de parasite quoi il n'y a rien à savoir quoi ça c'est on peut lui donner plus efficace et là il faudrait beaucoup à la limite je peux lui donner oui il faut vraiment beaucoup beaucoup mk3 mk2 mk3 il peut même pas s'en servir bon allez hop c'est pas très très bien je préfère l'ordonnée ça c'est moi qui le dit je me fiche de savoir s'il y a 2 ou 300 façons d'obtenir du deutérium par filtrage de l'eau de mer dites moi simplement laquelle est la moins chère et laquelle ne vaudra pas un nouveau procès c'est beau l'initiative donc ça c'est plutôt sympa améliore la fusion nucléaire ça permet de diminuer la production de dioxyde de carbone et économie augmentée c'est globalement que du bon alors qu'est-ce qu'il me faut ensuite donc l'objectif étant toujours d'aller chercher les trucs aux bords états ou éliumbo élium état ou tard alors il faut technique de restriction axiale ou tuyère magnétique ou réacteur à fusion à terawatt ou fusion de terawatt ou fusion de terawatt augmente de 1 diminue 10% donc la cellule conséquence fusion de l'eau protège le monde d'une future crise énergétique réacteur à fusion à structure axiale 60% donc on va aller chercher moins cher non on va aller chercher de terawatt et de 3 parce que ça se fait des passifs qui sont pas dégueu donc de terawatt et de 3 est-ce que j'ai accès de terawatt et de 3 oui 1 alors réacteur fusion avec deux structures de miroir je pense pas que je vais m'en servir servir dans l'immédiat confinement inertiel non plus je ne crois pas que ce soit nécessaire qu'est-ce qu'il essaie de faire lui normalement il perd là-dessus voilà bon ça m'arrange que les aliens sont pas trop béni après moi j'imagine qu'ils ont boosté leur unité même pas si quand même 19% monté alors réacteur à fusion civile plus d'économie ah ouais c'est sympa ça ça permet de diminuer le réchauffement climatique combien ça coûte c'est pas une priorité ultime mais si c'est pas trop cher j'ai recherché le tokamak à fusion c'est pas une priorité non plus c'est pas une priorité non plus alors orbite synchrone de la terre celle-ci elle coûte un peu cher c'est un prévisionnement là donc tu vas rejoindre la flotte terre justement 7,7 heures on réapprovisionne ça coûte combien 219 et on rejoint la flotte terre qui commence à devenir véritablement sympathique 566 de puissance 20 vaisseaux plein de missiles où est-elle ? je ne comprends pas ah d'accord non c'est juste que je suis pas dans le bon alignement donc ça c'est quoi ? c'est des gausses v1 gausses v1 gausses v1 ok donc j'ai 3 croiseurs de bataille gausses et puis une palanquée de de petits petits escorteurs qui envoient une missile piu piu bon je suis encore loin de pouvoir m'attaquer à sa grosse flotte mais ouais qui surveille c'est même pas la peine que j'essaye tant qu'il est pas vénère après moi on va continuer d'ouroussir et puis quand on sera vraiment gros on essaiera en faire quelque chose mais c'est vrai que pendant ce temps on ne peut pas faire grand chose alors citron est-ce qu'il faut calmer certaines ardeurs voilà ça va là ça va euh bah tu vas continuer à les causer avec euh attends ils sont toujours en guerre ou pas ? euh tac 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 sens cette Hop, cadeau. Quelques villes, quelques pays, il paraît. Alors, talents c'est ta flotte pour India 109. Bon, écoute, si tu me détruis, India 109, ainsi sera-t-il. Bon, j'arrive pas à aller au-delà de 20%, très clairement. Réacteur à fusion à confinement, non, pour les trucs, restriction axial. La flotte extraterrestre est énoncée pour India 107, d'accord, tu veux tous te les faire en fait. Les trois qui rejoignent nos équipes de l'initation des dégâts effectuent des réparations 50% plus vite. Ok, ça peut être sympathique. Ok, donc toutes mes flottes sont revenues à la maison. Elles vont finir de se réparer. Citron, tu peux continuer à... Hop, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils sont toujours en guerre. Oh, c'est long de se... Refaire des amis. Establishment contact. Offering assistance. Retention. Bon, je t'ai donné plein de blindages en exomatériaux, tu ne sauras rien en faire. Dissipateur thermique, ça, ça peut... Hop. Moteur laser, enjoy. Ça, de toute façon, tu as déjà tellement de... Hop. Il y a déjà tellement peu de points que, sachant que ce n'est pas grand-chose que je lui en donne plus dix. De toute façon, il faut qu'il les recherche derrière, donc... Céoul. Eh bien, bravo. Céoul. Eh bien, on en a même. Bravo. rejoindre et alors le truc c'est que là du coup ils se font quand est-ce qu'il va y avoir un pacte il va y avoir un impact très vite qu'est ce que je veux centrer sur 10 à 109 non interception il y a 109 oui donc là il va y avoir un pacte très très vite mais lui va imploser je suis pas en orbite de quoi que ce soit non pas particulièrement oui sauf que du coup il faut que je puisse me réapprovisionner oui ce qu'il avait détruit je me souviens bien là ça a plu du coup il me reste 3,5 de delta v il avait détruit ma base en orbite de vénus et ben bougera pas station 6 et oui c'est que pour l'instant elle est cassée il aura terminé quand son truc de rappro 4 août il va rester là et puis si jamais il arrive à survivre tant mieux et puis s'il n'arrive pas à survivre il sera peut-être content d'avoir défoncé 1 alors lui très clairement hop donc là je vais les écarter les uns des autres on va essayer d'autres d'autres techniques là ils sont sur différents axes sur un niveau de hauteur on va leur mettre on va rester comme ça alors je vais pas leur définir de 6 pour l'instant et puis lui il va avancer puis quand il sera apporté suffisamment proche je lâcherai la sauce je sais même pas ce qu'il a comme armement il est déjà en train de... bon c'est lui qui tire là ouais c'est lui qui tire là il a shooté mes réacteurs tu vas utiliser tout ce que tu peux avant de te faire détruire voilà ça c'est fait merde j'ai pas assez attendu euh stop alors qu'est-ce qu'il va se passer là est-ce que sa défense de points est suffisante je ne pense pas qu'il arrivera à tout me bloquer enfin une belle vue alors là ça veut dire que les missiles ils se sont mis à accélérer en fait quand ils s'approchent de la cible ils accélèrent davantage et ça va faire beau c'est un point mais le sien était plus gros que le mien très clairement de toute façon je sais que cette flotte là vu qu'il y en a une grosse qui allait comme lui des dégâts ça me permet de récupérer des matériaux exotiques opérationnel ouais de toute façon je peux rien faire avec toi donc il semblerait que comme voilà alors là par contre ça va être un peu trop euh bon on va essayer de lui faire le plus mal possible mais ça va être assez limité euh si je prends le tonnage son plus gros vaisseau c'est le premier 12000 tonnes ça c'est des ah non c'est des gunship 15000 tonnes bon bah adieu adieu mais je vais essayer d'en emmener autant que je ah oui sauf que du coup j'ai utilisé ah c'est con du coup j'ai utilisé plein de plein de missiles beaucoup trop ils sont nombreux quand même ils sont très très nombreux moi je vais arriver j'arriverai à m'en faire un éventuellement mais déjà si j'arrive à m'en faire un je pense que je serai content il y a trop de monde et j'ai plus assez de missiles alors qui se fait shooter c'est toi lequel est le plus proche je vais le mettre sur la gauche lui ouais ça c'est lui au centre c'est lui au centre boum 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 C'est toi qui te fais shooter ensuite. Ah mince. Oh ils sont tous shootés en même temps. Une seule cible et puis elle ne vienne que pourra. Sans doute elle viendra du mal. Ouais sa défense de points arrive à tout intercepter. Ah ou pas ou pas parce que comme il est avancé il n'aurait jamais dû l'avancer. Bim bim. Bim bim bim. Yes j'en ai eu un. J'en ai eu un. Bon là c'était moins bien. Ah merde c'était pas du tout. Bon bah tant pis. Tant piiiiiiiit. J'espère qu'il est content d'avoir détruit ma flotte. Bon. J'en ai eu un peu d'agitation. On va se faire une opération ind. On va essayer de déstabiliser suffisamment le pays. Pour. 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 Essayer de. Virer. Je génère 61,9. Au. Moi. Ah. Oui. On va lui donner saut. 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 Qu'est-ce que c'est pour ça ? Oh, le 90 pour le 99, j'en ai fait de la stabilisation entre temps. Il n'y a rien, rien que les humains ne devraient pas se rendre en armes si on peut. Il n'y a rien, rien que les humains ne devraient pas. Où est les armes à plasma ? Bien ! Alors, revenons-en à notre... Propulseur et Lyon Zeta. En plus, il me semble que c'est l'autre qui est le plus intéressant. Que je ne fasse pas de bêtises quand même. Je fais peut-être une bêtise. Ah non, celui-là, j'en aime ça. Euh... Tuerre magnétique ou technique d'extriction axiale. Je les ai ou pas ? Tuerre magnétique ou technique d'extriction axiale. Qu'est-ce que je recherche là ? Je recherche actuellement... Alors bon, je vais lancer en parallèle. Il faut quand même que j'avance pour obtenir les habitats T3. Donc, je vais partir sur commerce spatial. Euh... Les anneaux... Enfin, voilà, tout ce qui est... Station et habitat en T3. Alors, là, on va mettre du favori. Je pense... Beaucoup moins de recherches différentes. Contrairement au laser ou au... Contrairement au laser... Ou au gosse. Bon, bah, on va continuer comme ça. Pas grand-chose d'autre à changer, en fait. Si, peut-être... J'ai peut-être de l'expérience à distribuer, oui. Metteur de ferocytes. Plus 3 en persuasion. Ça coûte cher quand même. Ça coûte 5000. Je ne suis pas si riche que ça. Parce que finalement, j'en dépense quand même régulièrement. Euh... Donc, je vais booster... Persuasion, comme cela. Je vais booster un peu tout. Persuasion, espionnage... 80. Je vais augmenter ton commandement. Oh... Je vais augmenter ton commandement. Voilà. 105. Il faudrait que je le fasse de temps en temps, quand même. Ça, je ne peux pas encore le prendre. Il me manque quoi ? 150, n'est-ce pas ? Tiens ! Je ne vais jamais aller trop loin dans les... Ça ne fait pas forcément une bonne idée. Euh... Plein de persuasion. Je vais t'augmenter ton espionnage. Histoire que tu sois moins facile à détecter. Et ta sécurité. Espionnage. Espionnage. Toujours pas maître médecin. Et il t'a... Euh... Doudoudoum... Espionnage. Et un point de sécu. Voilà. Voilà. Je ne peux pas faire grand-chose d'autre, mais je ne vais pas cracher dessus. Alors, corps de station, un tout petit peu tard. Je ne pense pas que je le fasse. Aïe. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, l'échec critique. Ce n'est pas bon du tout. Il va falloir libérer au prochain tour. Du coup, il va péter ma base autour de Vénus. Il ne va pas lui laisser le temps de se construire. Alors, ici, c'est formidable, mais je croyais que c'était... C'est parti. Ah oui. Attends, Thomas Joker rouge. Thomas Joker rouge. Toi, tu te fais bombarder. Où que tu es. Ah, tu as fini avec tes... Ah, très bien. Il est enfant opérationnel. Ok. Ok. Ok, ok. Tiens. C'est un petit... Un petit bug. Je ne peux pas fermer... Je ne pourrais pas fermer la fenêtre. Construction de vaisseau. Je ne peux pas faire grand chose, quand même, tant que... Eh bien, construisons autour de Thomas Joker rouge. Lego, c'est une cadeau. Hop. Donc, il faut que je libère... France Coubleur. Extrait un conseiller. Ah merde, il faut que je blinde. Brigueux ne peut pas le faire. Il faut que je blinde les Etats-Unis. Il faut que je blinde les Etats-Unis. Le combiné panéliatique. Protécter nos intérêts. Je les ai aidés. Protécter nos intérêts. Sécurier nos contrôles. Inondation. Envoyé de l'aide. Ils sont encore fermés. Putain. Voilà, 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 voilà. Je crois qu'on peut dire que la mission Inde est un échec. Un échec complet. Putain. C'est quand même juste la faute à pas de chance de façon consécutive. Bon. Putain. Quel qu'état. Bordel. Euh... Et ben... Je vais arrêter l'épisode là et puis je vais regarder ce que je peux faire de tout ça. Mais c'est une vraie catastrophe. Pas un super épisode globalement. Bon. Et ben... Je vous fais quand même de bisous puisque c'est ça qui est important. Et puis je vous dis à très bientôt. Et bisous. Ciao. Au revoir.